Tu veux améliorer les résultats de tes campagnes Performance Max ? Eh bien, tu es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment optimiser tes campagnes Performance Max à travers 4 grandes étapes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement si tu es nouveau sur cette chaîne. Je m'appelle Pierre-Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. On accompagne à peu près 45 à 50 sites e-commerce au moment où je tourne cette vidéo. On investit à peu près 2 millions d'euros par mois sur Google Ads pour le compte de nos clients. Et donc, autant te dire que Performance Max, je crois qu'on investit au moins 1,3 millions, 1,5 millions tous les mois sur la plateforme. Donc, on l'a bien pensé en termes d'optimisation. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais te présenter, comme je te disais au début, les 4 points les plus importants. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai un petit cadeau pour toi qui va faire clairement la différence pour l'analyse de tes performances Google Ads au global. Donc, le premier point que je voulais te présenter, c'est la vérification de tes mots-clés, de tes assets et de tes audiences. En gros, il faut savoir que sur Performance Max, tu vas avoir une campagne très algorithmique. Donc, tu ne vas pas pouvoir optimiser tout ce que tu veux en détail. Par contre, il y a quelques petits points que tu vas pouvoir aller optimiser. Premièrement, tu vas vouloir t'assurer qu'il n'y a pas de mots-clés de marque qui remontent dans ta campagne. Deuxièmement, tu vas vouloir t'assurer que l'intégralité des assets visuels, textuels et vidéos que tu as fournis à ta campagne Performance Max, eh bien, ils sont de bonne qualité. Et pour ceux qui seraient de mauvaise qualité ou de moins bonne performance, de pouvoir les modifier en utilisant les bons indicateurs. Le troisième point, ça va être de s'assurer que tes audiences sur lesquelles tu convertis sont aussi celles qui sont présentes dans tes signaux d'audience sur tes groupes d'éléments. Le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le feed-only pour pousser l'algo de Performance Max à investir un maximum sur le canal Shopping. Allez, on va partir dans un compte Google Ads et je te montre ça en détail. Donc là, on arrive dans un compte Google Ads qui a dépensé 9000 euros sur les 30 derniers jours à peu près et on va aller dans les campagnes Performance Max. On va cliquer sur notre première campagne Performance Max. Ici, cette campagne, elle a dépensé 5300 euros, donc un peu plus de la moitié du budget. J'ouvre cette campagne-là et la première chose que je vais aller faire, c'est d'aller dans les Insights ici, puis Insights. Je vais aller cliquer en haut à droite ici sur les 28 derniers jours pour avoir un peu plus de données et puis je vais descendre un petit peu ici et je vais aller voir les Insights sur les termes de recherche. Ici, ça va me permettre d'identifier quels sont les mots-clés qui me génèrent le plus de valeur de conversion et surtout, je veux vérifier qu'il n'y ait pas ma marque qui remonte ici. S'il y a ta marque qui remonte là, c'est assez symptomatique d'un compte Google Ads qui est mal géré. Donc, si tu as une agence, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi parce que c'est assez problématique. Si tu as ta marque ici, tu vas pouvoir l'exclure depuis les paramètres de ta campagne. Ça, je le montre dans d'autres vidéos, donc on ne va pas en parler ici. Donc ici, tu vérifies les mots-clés sur lesquels tu investis. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir afficher le rapport détaillé en cliquant ici si tu le souhaites pour aller plus en détail sur cette partie-là. Ensuite, on va descendre un petit peu et ici, tu vois, il y a un truc qui s'appelle Insights sur les audiences. Et tu as plusieurs infos. Tu as les audiences d'impression, les audiences de clics et les audiences de conversion. Alors parfois, tu peux ne pas avoir tous les blocs qui sont disponibles ici. Ça dépend du nombre de conversions que tu as sur ton compte. Bon, en l'occurrence, c'est une campagne qui tourne depuis un moment. Elle a beaucoup de conversions. Donc tu vois, j'ai l'onglet conversion qui est disponible. Et donc ici, il te dit les 5 audiences, et tu peux rajouter d'autres lignes, les 5 audiences qui génèrent le plus gros impact. Il te donne pour chacune de ces audiences le type d'audience qu'il essaie. Donc tu vois qu'ici, il y a des audiences d'affinité, des audiences sur le marché, etc. Il te donne ici le pourcentage de conversions qui sont faites dans cette audience-là. Et il te donne un index. En gros, quand tu mets ta souris dessus, dans cet index, il te dit quoi ? Il te dit que cette audience-là, elle représente actuellement 4,2% du trafic global de Google. Mais dans ces 4,2%, toi, tu as généré 37% de tes conversions. Donc 37% divisé par 4,2%, tu as un index de 8,9% sur cette audience-là. Ça, c'est assez intéressant de regarder aussi ce qu'il y a marqué à côté. Tu vois qu'ici, cette audience, elle est marquée en optimisé, alors qu'il y en a d'autres qui sont en signal. Quand il y a marqué signal, ça veut dire que ça a bien été intégré dans tes signaux d'audience. Si c'est en optimisé, ça veut dire que ça n'a pas été intégré dans tes signaux d'audience. Il va falloir aller le faire. Une fois que ça, c'est fait aussi, petite info, c'est que les audiences qui sont ici, qui sont les plus pertinentes en termes de conversion, c'est assez intéressant de pouvoir aller travailler sur YouTube à côté, par exemple, sur du display, sur demand-gen, short, etc. Parce que du coup, ça peut te permettre d'aller vraiment targeter des audiences qui sont très proches de l'achat. Ensuite, on va partir sur la gauche ici, dans groupe d'éléments. Dans groupe d'éléments, tu vas voir que j'ai plusieurs groupes d'éléments différents dans cette campagne-là. Tu vois qu'ici, j'ai mes différents groupes d'éléments. Je vais sur signaux, je vais cliquer sur le petit crayon qui est juste là. Une fois que tu es ici, tu as ton signal d'audience. Et dans ton signal d'audience, ici, tu vas appuyer sur le petit crayon et tu vas venir rajouter l'audience qu'on a vue tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu la partie signaux d'audience, le dernier élément qu'on va vouloir voir, c'est ici, dans cette partie afficher les détails. En gros, Google va te donner pour chacune de tes assets. Donc par exemple, si c'est une image, une image carrée, une vidéo YouTube, un titre, un titre long, une description, etc. Il va te donner un niveau de performance. Tu vois que nous, on a bien travaillé sur ce compte. On a bien optimisé quasiment tout et en excellent. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Tu peux avoir parfois des choses qui sont en moyen ou pas bon. Et quand c'est juste en bon ou en moyen, tu peux potentiellement t'inspirer de ce qui a été fait sur les annonces excellentes. Et de pouvoir derrière les réutiliser pour pouvoir faire des variantes de ça. Donc typiquement, si tu vois que tu as un format excellent sur ce type de photo, tu vas peut-être faire plus de photos de ce type-là. Voilà pour le premier point qui était de vérifier tes mots-clés, les assets visuels, textuels qu'on vient de voir ensemble et les audiences avec les signaux d'audience. Si tu apprécies cette vidéo, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines autres vidéos. Le petit like, le petit commentaire, c'est ce qui me motive le plus à te proposer du contenu toujours plus quali et à aider à faire référencer cette vidéo. Donc c'est vraiment ultra important et ultra utile. Si tu peux me mettre un like, un commentaire, ce serait génial. Même ne serait-ce que pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. C'est super important et en vrai, c'est aussi méga motivant. Et puis le dernier sujet, c'est que si tu es sur LinkedIn, je t'invite à aller me suivre sur LinkedIn. Je te mettrai le lien de mon profil en description. Je publie quasi tous les jours du contenu assez poussé. Et aussi, je partage pas mal d'astuces pour le e-commerce. Donc je pense que tu vas y trouver ton compte et plein d'informations très utiles pour améliorer tes perfs. Allez, je te laisse avec la fin de cette vidéo. Le deuxième point, c'est d'améliorer le flux shopping. Et dans le flux shopping, il y a trois choses à améliorer. Le titre, le prix et le GTIN. Je ne vais pas te faire un détail ultra approfondi sur le sujet parce que j'ai fait une vidéo que je te mettrai juste là pour t'expliquer ces trois points en détail. Et c'est une super vidéo, donc je t'invite vraiment à aller la voir. Et si tu veux vraiment encore plus d'informations sur cet aspect, je t'invite à aller sur le site de Seos. Je te mettrai aussi le lien dans la description. Dans la partie blog, tu as un article complet sur comment créer un flux shopping. Il y a la vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure et je t'explique exactement sur comment optimiser ton titre en détail, comment bien utiliser les différents éléments de description, comment travailler avec les GTIN et pourquoi c'est important d'utiliser les GTIN, etc. Donc je t'invite à regarder ça vraiment en détail. Mais l'optimisation de ton flux va être super important en e-commerce parce que tu vas avoir envie que la majorité de ton budget Google Ads soit investi sur Shopping. Et l'indicateur le plus important sur Shopping, c'est ton flux Shopping. Travailler ton titre parce que c'est là où tu vas pouvoir positionner sur les bonnes requêtes. Le prix parce que c'est un comparateur de prix. Et le GTIN, c'est tout simplement les EAN, les codes barres et autres qui permettent d'identifier un produit et de remonter dessus tous les avis qui va aider aussi Google à mieux apprendre quel est ton produit, etc. Donc améliorer ton flux Shopping va largement optimiser Performance Max. Le troisième point de cette vidéo, c'est l'analyse de la segmentation de tes dépenses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux points. Premièrement, quel budget est investi sur quel canal ? Sur Performance Max, tu peux dépenser du budget sur Shopping, sur Search, sur YouTube, sur Display, sur Discovery, Gmail, etc. Il y a énormément de canaux. Toi en e-commerce, tu veux que la majorité de ton budget soit investi sur Google Shopping. Est-ce que c'est bien le cas à travers Performance Max ? Puis le deuxième sujet, c'est que maintenant ton budget est investi sur Shopping. Est-ce que ton budget Shopping est investi sur les bons produits ? C'est-à-dire sur les produits qui génèrent le plus de rentabilité. Pour ça, je voulais te montrer justement un petit outil qui est super intéressant. Donc là justement, on se retrouve sur un outil. C'est un petit script qui tourne tous les jours sur ce compte Google Ads et qui va analyser pour l'intégralité des Performance Max du compte la répartition des dépenses. Et en fait, ce qui est super intéressant de voir, c'est qu'en fait, sur ce compte-là, tu as seulement 66% du budget qui est investi sur Shopping, alors qu'on veut aller investir au moins 80 à 90% de notre budget sur Shopping. On voit que Search, pour 30% est investi, c'est 30% du budget. Et quand tu regardes la répartition par type de campagne, tu te rends compte qu'ici, sur cette campagne numéro 2, il y a seulement la moitié du budget qui est partie sur Shopping. Tu te rends compte que l'autre moitié du budget est partie directement sur Search. Tu vois que sur cette campagne-là, il y a beaucoup de vidéos. C'est la partie orange qui est juste là. Et ça, c'est super problématique parce que Performance Max ne t'offre pas du tout de contrôle sur ta diffusion vidéo, sur ta diffusion display et sur ta diffusion Search. Tu as tout intérêt à les gérer dans des campagnes séparées parce que tu vas avoir beaucoup plus de contrôle, que ce soit sur les annonces, sur les messages, sur les types de campagnes, sur les types de vidéos, toute la data aussi pour les optimiser, etc. Je t'invite vraiment à faire ce travail, d'avoir les campagnes à côté parce que c'est là où tu auras le plus d'impact. Maintenant qu'on a défini le premier point, c'est quel budget sur quel canal et qu'on a vu que Shopping représentait seulement 60%, la question après, c'est quelle part du budget Shopping et part sur quel produit. Et ça, c'est intéressant de le faire avec le même outil. Quand tu vas dans la Product Matrix, ici, tu vas pouvoir analyser la répartition des coûts. Et là, tu te rends compte que tu as quasiment 56% du budget qui investit sur des produits qui génèrent un ROAS moyen de 0,9. Sachant que c'est un site qui cherche à avoir un retour sur investissement de minimum 2,5. Donc, tu te rends compte qu'ici, sur les 13 000 euros investis sur Google Shopping, il y en a 7 700 qui sont investis sur un ROAS inférieur à 1 et surtout bien inférieur à leurs objectifs. Tu vois que tu as aussi un 30% du budget qui a été investi sur le zéro compte. Donc, ça veut dire sur des lignes de produits qui n'ont pas généré une seule conversion. Et ça, c'est ultra problématique. Donc, on est typiquement dans le cas d'un compte qui est mal structuré. Donc, ça, c'était le troisième point de notre analyse. Quelle part du budget shopping part sur quel produit ? Parce que c'est bien beau d'investir sur shopping, mais si ça part sur des produits qui ne génèrent aucun business pour toi, ça n'a aucun intérêt non plus. Donc, sur ça, il faut bien faire attention à ces deux éléments-là. Si tu veux analyser ça en détail, je te mets une vidéo juste là qui va te présenter à travers trois exemples ultra concrets comment la répartition des budgets shopping peut te permettre de générer jusqu'à 80% de croissance sur Google Ads avec le même budget. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Et le quatrième point, c'est le point que j'aime bien ramener à chaque fois sur la table, c'est le tracking. On l'a vu dans une précédente vidéo, mais Performance Max, c'est des campagnes très algorithmiques. Et le premier indicateur que prend Performance Max pour définir qui sont tes audiences, qui sont tes personas, qui sont les gens qui achètent, dans quelles conditions, quel type de produit en premier, etc., etc. Pour définir leur parcours, Performance Max a besoin de beaucoup de données. Et pour avoir beaucoup de données, il faut avoir un tracking de qualité. Un tracking de qualité, c'est quoi ? C'est un tracking fiable, c'est-à-dire qu'il remonte bien le nombre de conversions et les bonnes valeurs de conversion. Mais c'est aussi un tracking qui est complet dans termes d'informations. C'est-à-dire qu'on fournit bien un suivi avancé des conversions. On fournit bien un consent mode pour être dans la conformité avec le RGPD. On met en place un suivi des nouveaux clients pour s'assurer que les conversions qu'on fait, elles sont bien faites auprès d'une cible froide, qu'elles sont bien faites en prospection. Et on travaille bien la fenêtre d'attrib post view. Alors ça, c'est du paramétrage un peu plus technique. Mais c'est juste s'assurer que nos tracking ne va pas investir massivement sur YouTube parce qu'on va donner trop de crédit aux conversions YouTube. C'est super important de faire hyper attention à ça. Si tu veux tout comprendre sur la partie tracking, je t'invite à aller voir cette vidéo dans laquelle j'explique en détail comment mettre en place un tracking complet sur ton compte Google Ads. Donc, les quatre étapes pour optimiser ton compte, c'est tout simplement de vérifier les mots-clés, les assets et les audiences et de les optimiser, d'améliorer ton flux shopping en continu, d'analyser la segmentation de tes dépenses et d'avoir un tracking au plus haut niveau. Et en début de vidéo, je t'avais promis un cadeau. Et du coup, mon cadeau, c'est quoi ? Eh bien, c'est les 42 points de vérification Google Ads. C'est une sorte de checklist que j'ai fait sur la base des 42 points les plus importants pour optimiser tes campagnes Google Ads. Et le truc, c'est que ces 42 points-là, pour chacun, tu vas voir s'ils sont parfaits à vérifier ou s'ils sont incorrects. Tu pourras regarder pour chaque élément, j'ai mis un commentaire dédié. Et quand j'avais du contenu associé, je t'ai mis une vidéo YouTube ou des articles liés à chacun des éléments. Et on passe tout en revue. Le tracking, performance, max, shopping, search, etc. Si tu veux accéder à ce fichier-là, c'est très simple, je te mets le lien directement dans la description sous cette vidéo. Et d'ailleurs, j'ai tellement poussé le sujet de ces 42 points que je t'invite à aller voir cette vidéo. Dans cette vidéo, on va passer pas à pas ensemble sur ces 42 points et je vais te les expliquer pour que tu puisses auditer ton propre compte Google Ads en toute autonomie. Et donc, je te donne rendez-vous dans cette vidéo des 42 points. Ciao.